Musique Comme me semble penser la jeune femme, en écoutant une chanson de Souchon, le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. De l'avoir plein nos armoires grâce à qui ? Eh bien grâce à la croissance. Mais qu'est-ce que la croissance économique ? La croissance est une augmentation régulière et soutenue de la production de biens et de services sur une ou plusieurs périodes. Cette production peut être marchande, c'est-à-dire réalisée par des producteurs privés, et vendue sur un marché dans le but de réaliser des profits. Elle peut être également non-marchande, c'est-à-dire réalisée par l'État, notamment par les services publics, afin de satisfaire l'intérêt général. Mais comment la mesurer, cette croissance ? Elle se mesure à partir du produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant sur le territoire. Le produit intérieur brut exprime donc la quantité de richesse produite dans un pays sur une période donnée. Son taux de croissance est un signe de bonne santé économique, puisqu'il détermine le niveau de l'emploi, conditionne notre niveau de vie et garantit l'augmentation des ressources de notre protection sociale. C'est pourquoi tous les gouvernements guettent son évolution et cherchent à le soutenir malgré les effets secondaires qu'il peut avoir sur l'environnement. Cette course aux toujours plus de richesses, toujours plus de profits, toujours plus de consommation, nous fait croire à un bonheur économique garanti par la croissance. C'est pourquoi une croissance toujours plus forte est tant recherchée par tous les gouvernements. Et bien, comment l'augmenter cette croissance ? Il existe deux façons de faire progresser la croissance. La première, celle de l'avoir, consiste à produire toujours plus, au moindre coût, au risque de mettre en péril le climat, d'épuiser les ressources naturelles, au risque d'appauvrir d'année en année la biodiversité, ou encore de précariser ou de flexibiliser davantage le travail et d'aggraver les inégalités. La seconde, quant à elle, celle de l'être, consiste à produire et à consommer autrement en préservant l'environnement naturel et la biodiversité, en développant les énergies renouvelables, en encourageant la recherche et le développement, et en améliorant la qualité du travail. Consommer moins, mais mieux, grâce à une croissance fondée sur la qualité plutôt que sur la quantité, est une solution rendue désormais possible grâce au progrès technique. Or, aujourd'hui, malgré les dénonciations au grand jour des risques sur la santé publique de l'utilisation des pesticides, et malgré les alertes récurrentes des scientifiques sur le dérèglement climatique, les États privilégiaient toujours le premier modèle de production, celui de l'avoir. Ce modèle de production, en négligeant la valeur ajoutée de la qualité et celle du bien-être, conduit notre économie dans un cycle de croissance générant plus d'externalités négatives que d'externalités positives. Or, un autre modèle de croissance est désormais possible grâce au progrès technique. C'est donc une autre vision du progrès qu'il faut désormais mettre au service de l'économie où l'être prime sur l'avoir. Cela impose donc de passer d'une économie fondée sur l'avoir plus à une économie fondée sur l'être mieux. Autrement dit, passer d'un modèle productiviste dominé par le court terme à un modèle du bien-être dans lequel l'activité économique serait basée sur le toujours mieux plutôt que sur le toujours plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada